bonjour bonsoir c'est tony aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous me marcelez de faire depuis quelques jours parce que je sais pas si vous avez pu voir mais il se passe actuellement un énorme drama sur la famille d'amelio et sur charlie et dixie et vous étiez vraiment extrêmement nombreux à me demander de vous expliquer en vidéo donc du coup j'ai pris ma petite caméra je me suis dit go expliquer à ma communauté avant de commencer la vidéo si jamais vous me suivez pas sur mon instagram les gars n'hésitez pas à le faire c'est tony dsts et là je vous tiens au courant de tous les gossips sur les tiktokers américains également sur les français de temps en temps vraiment c'est là où je tiens au courant de tout en temps réel donc si vous ne suivez pas sur mon instagram n'hésitez surtout pas à le faire ça prend vraiment deux minutes du coup on va commencer maintenant avec le cg principal de la vidéo let's go comme vous avez plus remarqué depuis quelques jours maintenant charlie d'amelio perd des abonnés c'est à dire qu'elle allait avoir ses 100 millions d'abonnés et que d'un coup elle est passée à 99 millions 98 millions plus récemment en gros elle est en train de perdre des abonnés par millions c'est à dire qu'elle en a perdu 500 milles la première nuit ensuite là elle en a perdu en tout presque un million enfin elle perd énormément d'abonnés et du coup vous étiez nombreux à être confus à ne pas comprendre pourquoi elle perd autant d'abonnés donc je vais vous expliquer tout tout vraiment tout ce qui s'est passé dans cette vidéo alors ce qui s'est passé c'est qu'il ya deux jours la famille d'amelio ont sorti un nouveau concept sur leur chaîne youtube où tout simplement ils dînaient ensemble et ils invitaient également un invité surprise les premiers dramas ont commencé à cause de cette vidéo là donc comme vous le savez tout simplement charlie était proche de ses 100 millions d'abonnés elle allait avoir ses 100 millions presque elle était vraiment à quelques jours près d'avoir ses 100 millions et ce qui s'est passé c'est que dans cette vidéo là l'invité surprise était tout simplement le youtubeur américain james charles charlie a parlé un peu de sa réussite de ses millions d'abonnés en gros dans cette vidéo elle disait que ce serait absolument ouf qu'elle ait ses 100 millions un an après la date qu'elle ait eu les 1 million et du coup elle disait j'aimerais avoir plus de temps et c'est pour que ça tombe à la même date en gros c'est ce qu'elle disait james charlie lui dit d'un air un peu agacé et lui dit écoute ça te suffit pas d'avoir 95 millions donc de là les gens étaient assez agacés parce qu'en fait les gens l'ont pris comme si charlie n'était pas reconnaissante et comme si elle n'était pas qu'elle n'était pas contente en fait qu'elle voulait toujours plus en gros les gens étaient énervés contre charlie parce que dans la vidéo elle se plaignait entre guillemets enfin elle faisait juste une petite remarque et elle disait qu'elle aimerait avoir plus de temps pour avoir ses 100 millions pour les avoir en même temps que c'est un million un an après et donc les gens l'ont assez mal pris on dit écoute meuf déjà tu es la plus connue tiktok tu vas avoir 100 millions donc soit reconnaissante et arrête de dire que tu veux plus de temps etc du coup james charlie s'est bien sûr expliqué parce que au final c'était une blague qu'il avait fait un petit pic mais sur le ton de l'humour et tout simplement lui pour lui dans la vidéo il avait juste fait une blague comme ça genre il n'y avait rien de méchant et en fait il pensait pas que les gens allaient le prendre aussi mal et du coup il s'est expliqué en disant charlie est tellement reconnaissante pour toutes les personnes qui la soutiennent je rigolais juste avec elle quand j'ai dit ça je n'aime pas ses commentaires qui la dénigrent de là les commentaires de haine ont afflué sur les tiktok de charlie à cause de cette vidéo et les gens étaient odieux avec elle et faisaient que lui dire que c'était une fille ingrate qu'elle était méchante que elle se rendait pas compte de la chance qu'elle avait etc le deuxième drama et le drama qui a vraiment fait éclater les damelio c'est à dire que c'est à partir de ce drama là qu'elles ont vraiment perdu énormément d'abonnés mais surtout charlie c'est vraiment charlie qui a vraiment impacté parce qu'en soit dixie elle a pas perdu tant d'abonnés que ça mais charlie elle en a vraiment perdu beaucoup et en fait c'est à cause d'une histoire d'un tiktok qui est devenu totalement virale parler encore une fois de la vidéo des damelio qui dînaient avec james charles dans cette vidéo pour ceux qui ne le savent pas les damelio ont un chef personnel qui leur prépare des plats etc ils ont un chef qui leur fait la cuisine et ce qui s'est passé c'est que les gens ont trouvé que pendant le dîner en fait les gens trouvaient que clairement charlie et dixie étaient extrêmement ingrates extrêmement méchante avec le chef et qu'elle se foutait limite de lui et qu'elle rigolait qu'elle disait que c'était pas bon enfin en gros les gens trouvaient qu'elle se comportait comme des gamines et que c'était vraiment un gras de leur part qu'un chef personnel vient de leur préparer à manger et qu'elle se porte comme des gamines comme ça c'est marie montagne le sea of the land sea of the land and it brings you good luck and good fortune de l'appareil les commentaires de haine ont afflué les gars afflué mais encore plus qu'avant parce que déjà il y avait des gens qui étaient énervés contre charlie parce que il y avait l'histoire que elle s'était plein entre guillemets de pas avoir plus de temps pour avoir ces 100 millions et en plus de ça on rajoute derrière cette histoire là du fait qu'elle s'est mal comportée avec leur personnel etc donc en gros charlie se mangeait énormément de haine et là c'était reparti dans ses commentaires tiktok et tout le monde était en mode tout cet argent ne peut pas acheter de la classe et du respect soit plus respectueuse envers tes employés mon respect pour les dames elio a fait avec le graphique qui descend donc là les gars c'est là que tout a commencé et c'est là que charlie a commencé à perdre énormément d'abonnés elle perdait vraiment énormément d'abonnés et les gens voulaient entre guillemets lui donner le son de la dixi voyant la situation et voyant que ça part vraiment trop trop loin elle a décidé de s'expliquer déjà dans un commentaire qu'elle a posté le chef aron may est un ami proche de la famille et on l'aime lui et tout ce qu'il fait je suis si reconnaissante de tout ce qu'on m'a donné et de toutes les opportunités que j'ai il était debout derrière la caméra à me dire de manger un escargot sachant que j'allais avoir une réaction d'aucune façon je ne voulais paraître irrespectueuse car c'était une blague j'ai un sens de l'humour sarcastique que j'ai pu montrer durant le temps où je me suis mis sur internet mais j'ai que de l'amour pour chaque personne avec qui je travaille et je n'aurais jamais manqué de respect à qui que ce soit donc ensuite la nuit est passée et charlie a perdu les gars bientôt un million d'abonnés limite donc en fait ces abonnés font que de descendre en voyant ça à Tixi le lendemain matin et je pense qu'elle voulait un peu aussi protéger sa petite soeur parce que sa petite soeur se faisait aïr de partout sur les réseaux elle a décidé de prendre la parole et de parler sur TikTok donc elle a fait un TikTok en montrant un peu tous les messages de haine qu'elle recevait parce qu'elle se faisait harceler de messages l'insultant et lui disant qu'elle était mal éduquée et en gros elle a expliqué que voilà le chef Aaron il s'appelle tout simplement c'est quelqu'un avec qui il travaille depuis très très longtemps depuis plusieurs mois et que voilà ils ont une relation différente que c'est pas une relation professionnelle que c'est pas juste leur employé et que c'était même lui apparemment qui s'était mis derrière la caméra et qui lui avait dit écoute mange un escargot tu vas voir c'est pas bon etc enfin voilà il savait en fait en lui disant ça qu'elle allait avoir une réaction qu'elle allait être dégoûtée hey guys if you are here to comment hate like this maybe hold on one second, know the full story so my family and I have been working with chef Aaron May for a couple months now working on content for our channel and working on content for his channel and made an amazing friendship and before I even get into anything I'm so grateful for every single person that follows me every single person I care about, every single person I work with, every single person who works with me because I'm just so grateful of all the opportunities I've had so I would never in any way want to be taken as disrespectful especially from an out of context 15 second clip so basically my team knows I throw up a lot I can throw up at the smell, the thought, or the taste of anything so when they saw the snails they were like oh let's get her and try to see if we can get a reaction out of her you just completely lied like you're doing a lot of things and like I so basically that clip that wasn't in the original video is my team and chef Aaron May trying to convince me to try snails knowing that I would have a reaction I love chef and I would never disrespect him in any way and maybe don't judge someone's personality over 15 seconds in general it's the chef who would have pushed Dixie to eat it to make people laugh and also the chef chef who did eat it was also expressed and in fact he clearly said that it didn't make a problem that he loved Charlie and Dixie, that it were really women that he loved and he himself said that he didn't care about it and that he had absolutely not bad and that he had absolutely not bad their reaction you know there was somebody on production thought it would be funny to defeat Dixie and Charlie Snails ok they didn't take it the best I love Dixie and Charlie I've worked with them before I'm gonna work with them again ok I think it's a little blown out of proportion but in fact when we look at the comments the excuses of Dixie the people don't stop to harceler the bad comments it's not an excuse you just try to clean your name that for me it's trying to find an excuse for not to lose an ad in general in general in general in general Charlie continues to lose an ad Dixie also in his side and in fact the two are all the same and the two are all the same so in general it doesn't change the chief s'exprimer Dixie s'exprimer in the comments in the video but it doesn't change the people continue to leur envoy continuellement the haine also to the big surprise Charlie D'Amelio decided to do a live on instagram to express the situation because they couldn't receive the haine and so she explained a bit like that a bit like Dixie that simply the chief Aaron was a friend of the family that it was not irrespective that it was even they wanted to joke with her that it was nothing Chef Aaron May has been a huge part of my family and as for everyone on my team every single person on my team is family and another thing that my team does is they like to pull surprises and trick us for fun like they know I'm a picky eater which was why I made that dino nuggets joke you like you didn't see the behind the camera thing but behind the camera Chef Aaron and my content manager Tommy were like Dixie like eat the snails eat the snails it'll be funny just eat them because they know that if she eats the snails she's not going to react to it well and it was like one big joke throughout the family de là elle s'est effondrée en larmes elle a dit qu'elle savait pas si elle voulait continuer tiktok parce qu'elle en avait marre de se recevoir de la haine que là c'était vraiment de la haine gratuite et qu'elle le méritait absolument pas que c'était juste un malentendu enfin en gros c'est vraiment effondré en larmes how people reacted to this like I don't even know if I want to do this anymore and people making fun of the fact that it's just like that's not okay you can hate on me for whatever I've done but the fact that all of this is happening because I a misunderstanding like I just feel like that's not okay and this is the community that I'm in in the community that I put myself in I don't know if I want to do that anymore and I know that this is going to be a huge joke to whoever sees it but like at the end of the day just like be nice like don't tell people to kill donc voilà les gars c'était tout pour l'histoire de Charlie Dixie et pourquoi les gens sont en train de les détester et sont en train de leur mettre plein de haine dans la face l'histoire de pourquoi Charlie perd autant d'abonnés en ce moment vous étiez nombreux à me demander de vous expliquer donc voilà vous avez vos explications donc du coup moi je vous fais un gros bisous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très 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 fort bye